Juillet 2016, un célèbre chasseur de fantômes décède dans d'étranges circonstances après avoir visité une maison supposément hantée. Les autorités qualifient sa mort de suicide, mais ce n'est pas une réponse satisfaisante pour de nombreuses personnes, dont ses proches, qui essaient de comprendre ce qui a bien pu réellement lui arriver. Aujourd'hui, la triste histoire de Gaurav Tiwari, le chasseur de fantômes. Gaurav est né en 1984 de deux parents hindous. Très jeune, il est passionné par la comédie et annonce à ses parents qu'il veut devenir acteur. Après avoir quitté l'école, il passe de nombreuses auditions et réussit à obtenir quelques rôles mineurs dans des publicités et des émissions. Mais vers l'âge de 18 ans, il réalise que son véritable rêve est de devenir acteur de cinéma. Il apparaît dans de nombreux films, dont 16 December ou encore Tango Charlie, des succès bollywoodiens. Ce sont de petits rôles, mais ces films sont diffusés au cinéma et Gaurav et sûrs de réussir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et avec le temps, il trouve de moins en moins de travail, ce qu'il force à envisager de changer de carrière. Et une autre de ses passions, en dehors de l'acting, était l'aviation. Alors, à l'âge de 21 ans, en 2005, il déménage aux Etats-Unis afin de devenir pilote. Et là-bas, il emménage avec des amis dans un appartement en Floride. Mais peu de temps après, de nombreuses choses étranges commencent à se produire. Dans cet appartement, on entend des voix, les portes se ferment et s'ouvrent toutes seules. Et il y a même des apparitions de fantômes. Gaurav, qui auparavant ne croyait pas au paranormal, trouve ces phénomènes bien plus fascinants qu'effrayants. Et il décide alors de trouver une explication rationnelle à tout ça, sans toutefois y arriver. Mais à partir de là, une flamme s'était allumée en lui. Celle du désir brûlant de comprendre les mystères paranormaux. Gaurav est par la suite diplômé de la MVP Aero Academy, une école d'aviation au Texas. Mais il est également, en parallèle, certifié enquêteur principal d'anomalies par l'association Paranexus. Et c'est ainsi qu'il commence une carrière dans le domaine du paranormal. A son retour en Inde en 2009, il monte une société appelée la Société Paranormale Indienne. Et elle vient en aide aux familles dont la vie est bouleversée par des phénomènes paranormaux. Et de manière surprenante, il a immédiatement beaucoup de travail. Et au pic de son activité, il reçoit plus de 250 emails et plus de 500 coups de téléphone par jour. Gaurav doit même embaucher des employés afin de pouvoir répondre à la demande. Et son destin le conduit une nouvelle fois à son premier amour, la télévision. Mais d'une manière différente de ce qu'il avait initialement imaginé. Il chasse désormais les entités face caméra. Son travail attire rapidement l'attention des médias. Et Gaurav est approché par de nombreuses chaînes de télévision voulant qu'il apparaisse dans leurs émissions relatives au paranormal. Il accepte et fait son retour sur le petit écran dans l'émission MTV Girls' Night Out. Et même si le titre de ce programme peut faire penser à une émission mettant en scène de jeunes fêtards d'alcoolisé, et bien non, c'est en réalité une émission très sérieuse qui filme des fantômes dans les lieux où ils ont supposément été aperçus. Il apparaît ensuite en tant qu'expert et enquêteur paranormal dans l'émission Booth Aya. Il y décrit différents phénomènes paranormaux et explique pourquoi ils ont lieu. Et c'est en 2014 que son travail est reconnu à l'international. Il travaille alors avec une équipe d'experts internationaux du paranormal venant des Etats-Unis, du Royaume-Uni et même d'Australie. Grâce à son expertise, Gaurav aide à créer la série Haunting Australia et participe à toutes les enquêtes. Et il faut dire qu'il n'avait jamais peur durant les tournages. Et il se portait souvent volontaire pour rester seul sur les lieux de ses enquêtes. Par exemple, dans l'épisode 3 de la série, alors qu'il se trouvait dans un asile abandonné, il a accepté d'être enfermé pendant plus d'une heure dans un frigo de morgue. Et au fil des épisodes, il capture sur sa caméra de nombreuses images intrigantes de fantômes et d'apparitions humanoïdes. Et ça, ça impressionne beaucoup ses collègues. Il était prévu que l'émission Haunting continue pendant d'autres saisons et dans de nombreux pays. Mais finalement, l'émission est déprogrammée et Gaurav retourne travailler à l'Indian Paranormal Society. Et dans le cadre de son travail, il se rend le 6 juillet 2016 dans une maison du quartier de Janakpourri, à l'ouest de Delhi. On lui avait expliqué qu'une famille entière était harcelée par une entité maléfique extrêmement violente. C'est ainsi qu'il nettoie la maison avec son équipe avant de quitter les lieux vers 2h du matin. Et quand il rentre chez lui, une dispute éclate avec sa femme, Aria. Ils étaient mariés depuis seulement 5 mois, mais avaient déjà des problèmes de couple, parce qu'elle en avait assez de ses escapades nocturnes. Et en effet, il quittait son domicile en plein milieu de la nuit pour ne revenir qu'au petit matin, comme l'exige son travail. Elle n'en pouvait plus et voulait qu'il change de travail, pour qu'il ait enfin des horaires classiques, afin qu'il puisse fonder une famille. Mais ce n'était pas ce que voulait Gaurav. Il mettait toute son énergie dans son entreprise. Mais ça, c'est la version officielle. D'autres sources indiquent que c'est en fait l'ordinateur portable de Gaurav qui était à l'origine de la querelle entre les époux. Gaurav était très proche d'une femme qui travaillait au sein de la société paranormale, et avec qui il discutait souvent sur son ordinateur. Et sa femme voyait ça d'un mauvais oeil. Et elle ne s'est pas privée pour le lui dire. D'où l'altercation. Et même si les sources divergent, elle se rejoigne sur le fait que cette nuit-là, les époux ont fait chambre à part. Le lendemain matin, le 7 juillet, Gaurav Tiwari se lève vers 10h, comme à son habitué ses mails, et regarde ses messages. Et notons qu'il s'était déjà réconcilié avec sa femme. Il va prendre sa douche et se prépare pour sa journée. Vers 11h, alors qu'Aria est assise dans le salon avec son beau-père, pour information, Gaurav, ses parents, ainsi que son épouse, habitait dans la même maison. Donc, vers 11h, alors qu'Aria est assise dans le salon, elle entend un bruit sourd venant de la salle de bain à l'étage. Au début, elle ne s'inquiète pas, mais après quelques minutes, elle décide d'aller voir. Elle se rend à l'étage, tente d'ouvrir la porte de la salle de bain, mais elle est fermée de l'intérieur. Elle n'entend pas le son de l'eau qui coule, seulement un étrange silence. Aria se met à paniquer, elle frappe à la porte, appelle son époux, mais aucune réponse. Inquiète, elle appelle son beau-père. Et beau-père qui réussit à forcer la porte, et il trouve Gaurav, allongé sur le dos, les yeux exorbités. Oui, il transpire abondamment et a l'air de manquer d'air. Il est immédiatement conduit à l'hôpital, mais malheureusement, il meurt peu de temps après son arrivée, les docteurs n'ayant pas réussi à le réanimer. Et Gaurav Tiwari est mort à l'âge de 31 ans. Les médecins remarquent une fine ligne bleutée autour de son cou. Et cette marque noircira et s'épaissira avec le temps. C'est quelque chose que les membres de sa famille disent ne pas avoir remarqué quand ils l'ont trouvée. Et d'ailleurs, petite parenthèse, en cherchant des photos de Gaurav sur Google, je suis par hasard tombée sur une photo de l'autopsie. Et c'est vrai qu'on voit des marques noires, assez épaisses, très profondes, qui sont similaires à celles que laisse un lien qui est serré très fort autour du cou. Les médias indiens parlent de nœuds coulants. Et c'est assez étonnant que la famille n'ait rien remarqué. Mais peut-être que comme quand on reçoit un cou, sur le moment, il n'y a pas vraiment de traces, ou en tout cas pas beaucoup. Et avec le temps, c'est là qu'apparaissent les bleus. Donc peut-être que c'est pour ça que la famille n'a rien vu. Parenthèse fermée. En tout cas, pour les médecins, il n'y a aucun doute. Gaurav est mort par asphyxie. Il a été étouffé. Mais en dépit de ça, les collègues de Gaurav indiquent sur les réseaux sociaux qu'il est mort d'une crise cardiaque. Ce qui, vous l'aurez compris, est totalement faux. Et les policiers, eux, indiquent, ils indiquent ça par voie de presse, qu'ils pensent que Gaurav s'est suicidé en cependant. La famille de Gaurav sera tout de même interrogée pendant 8 heures par les enquêteurs. Et ça ne donnera rien de concluant. Et pour ceux qui se posent la question, non, la police n'a à aucun moment envisagé l'acte malveillant d'une tierce personne, au motif qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour pénétrer dans la salle de bain que de passer par la porte, porte qui était verrouillée de l'intérieur. Et Arya et son père sont formels. Il n'y avait personne d'autre dans la propriété, sinon il l'aurait remarqué. Mais alors si Gaurav s'est réellement pendu, qu'a-t-il utilisé pour le faire ? Aucun nœud coulant ou autre objet de fortune n'a été retrouvé dans la salle de bain. Et en plus de ça, Gaurav semblait être vraiment heureux, et il n'avait jusqu'alors montré aucun signe de dépression dans les mois ou semaines précédant sa mort. Il n'avait pas non plus exprimé d'idées suicidaires, bien au contraire. Il venait tout juste de se marier, avait une belle maison et gagnait suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Cela n'a aucun sens, surtout pour le père de Gaurav, qui lui est convaincu que son fils est mort à cause de quelque chose d'inexplicable. Il a dit à la police que Gaurav lui avait dit qu'il se sentait suivi et surveillé par quelque chose qui refusait de le quitter. Et ça le mettait mal à l'aise. Il a aussi dit aux enquêteurs que les semaines précédant la mort de son fils, il avait lui-même vu des apparitions chez lui à de nombreuses occasions, et toujours à moins de deux mètres de son fils, comme si une entité était attachée à lui. Le père a aussi raconté qu'un soir, alors qu'il était à table avec sa famille, Gaurav avait expliqué avoir trouvé des traces similaires à celles qui seront retrouvées autour de son cou plus tard. Et Gaurav en était sûr, c'était les traces infligées par des esprits vengeurs. Beaucoup d'Indiens se posent encore la question, qui a étouffé Gaurav ? S'est-il suicidé ? A-t-il été tué par sa famille ? Est-ce une tierce personne ? A-t-il été tué par quelque chose de paranormal ? Ou était-ce quelque chose de plus rationnel ? Peut-être une mort de cause naturelle que les médecins n'arrivent pas à comprendre ? Qui sait ? Peut-être que nous ne saurons jamais ce qui est réellement arrivé à Gaurav, Tewari. Certains ont bien essayé d'entrer en contact avec l'esprit de Gaurav, allant même jusqu'à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais une chose est sûre, il manque à ses proches, et en attendant, méfiez-vous de l'invisible, et chez YouKrim, on pense que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, de votre avis, et à bientôt sur la chaîne pour une autre triste histoire.